Le 2 décembre 1956, Fidel Castro débarque au pied de la Sierra Maestra à bord d'un yacht en provenance du Mexique. 82 hommes l'accompagnent. L'étape pré-révolutionnaire commence. Un maître décolle les rejoint bientôt à bord d'un avion chargé d'armes. Il s'appelle Hubert Matos. Très vite, Fidel le nomme commandant de sa 9e colonne, celle qui va libérer Santiago de Cuba, provoquant ainsi la fuite du dictateur Batista et le triomphe de la révolution. C'est l'histoire singulière de cet homme que nous allons vous raconter. Je m'appelle Hubert Matos Benitez. Je suis né dans le village de Yara, dans l'ancienne province de Oriente. Adolescent, j'ai toujours voulu devenir professeur et j'ai appris de mes parents que la vie sans idéal n'avait pas de sens, surtout s'il n'en a pas de principe pour diriger ses actes. À cette époque, il manquait beaucoup à Cuba pour devenir une véritable république. Cet idéal d'indépendance, ce désir d'atteindre la maturité nécessaire pour devenir une véritable république, se sont presque concrétisés dans les années 40. Mais le coup d'état de Fulgencio Batista en 1952 a créé un arrêt à l'avènement du concept de citoyen. C'est à ce moment que Fidel Castro, avec ses discours, son attaque de la casère Moncada et ses prêches enthousiastes devant le peuple, est apparu comme le leader de leurs revendications. Après une phase de grand enthousiasme populaire, presque délirant, avec un peuple applaudissant fidèle, croyant en lui, le comparant à un Christ descendu de la Sierra Maestra les armes à la main pour donner tous les droits au peuple cubain, Après tout cela, la révolution s'est mise à dériver, vers une tromperie, vers une trahison dont les coupables sont les frères Castro.